Le projet de la nouvelle constitution tunisienne a été publié le 22 avril dernier. Cette semaine, des groupes d'experts, juristes et linguistes notamment, rendent leur conclusion sur son contenu article par article. De manière globale, ils déplorent que le texte se contente de généralité et que leur champ d'application relève des lois, donc du législateur. Ce point inquiète d'autant plus les analystes qu'il n'existe aucune cour chargé de veiller à la constitutionnalité des lois. Les experts évoquent par ailleurs un texte obscur et contradictoire. La première ambiguïté apparaît dès le paragraphe 2 du préambule. Le respect des droits de l'homme est conditionné, d'une part au respect des principes de l'islam, d'autre part aux spécificités culturelles du peuple tunisien, des spécificités qui restent à définir. Pour les experts, il s'agit d'une manière de contourner l'un des principes fondamentaux des droits de l'homme, celui de la liberté de conscience. De même, le texte occulte deux points fondamentaux pour les analystes. D'abord, la liberté et l'égalité des citoyens, qui ne figurent nulle part. Ensuite, la diversité de la Tunisie, qui semble oubliée au profit du seul héritage arabo-musulman. Les juristes relèvent également une contradiction entre les dispositions énonçant un État civil et celles stipulant que l'islam est la religion de l'État. S'il est doté d'une identité religieuse déterminée et exclusive, comment l'État peut-il être civil ? Pour les experts, cette ambiguïté est destinée à ouvrir la voie à la charia, dans un texte qui pourtant ne la mentionne pas. Pour les analystes, le choix d'un régime semi-présidentiel pose lui aussi problème. D'abord parce que le texte prévoit une élection du chef de l'État au suffrage universel, tout en limitant ses attributs au profit du Premier ministre. Ensuite, parce que les mécanismes qui régissent pouvoir exécutif et législatif sont si contraignants qu'ils risquent d'entraver la prise de décision et d'engendrer la paralysie de l'État. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Moustapha Benjafar, estimait il y a peu que la future constitution tunisienne serait parmi les meilleures au monde. Les experts qui ont planché sur le texte ne sont pas de cet avis. Il sera néanmoins examiné prochainement en séance plénière à l'ANC. Pour être adopté, le projet de constitution doit convaincre deux tiers des 217 députés. Sous-titrage Société Radio-Canada